Pau 14ème, 2 points devant la zone rouge reçoit une formation bastièze qui ne peut plus mathématiquement jouer la montée mais qui a tout de même ce désir de sécuriser son actuelle 4ème place. Les Palois ont besoin de capitaliser mais la chose ne sera pas facile face à une équipe de haut de tableau. Ajouté à cela, le Pau FC n'a gagné que 2 de ses 10 dernières réceptions en championnat au Nouste Camp. Sauver notre Pau, c'est le leitmotiv pour les hommes de Didier Tholo pour cette fin de saison. L'entame de match des Palois sera intéressante avec ce ballon de Seve pour Myron George. La frappe croisée du costaricain trompe Johnny Placide, 4ème but de la saison pour Myron George. Luteur lors de chacun des 3 derniers matchs, ça fait 1-0 pour Pau. Un peu avant le quart d'heure de jeu. Mais Bastia ne va pas être mené bien longtemps, on va poser le ballon sans paniquer. C'est l'avantage lorsqu'on n'a pas grand chose à craindre ni à espérer. On joue libéré, on se fait plaisir. Le ballon dans la surface pour Kevin Vandenkerkhoff qui va lever la tête, prendre la formation et trouver Benjamin Santelli. 20 minutes de jeu, ça fait 1 but partout. 6ème réalisation pour Benjamin Santelli. Son 2ème but consécutif. L'international algérien Vandenkerkhoff, toujours très offensif et très précieux. Et Bastia après cette égalisation va rester haut sur le terrain. Petite balle piquée de Tom Ducro pour Franck Magri qui se situe parfaitement dans l'espace. Un modèle d'équilibre pour croiser cette volée dans le petit filet de Jérôme Prior. 2 buts 1 pour le Sporting Club de Bastia mené à la 17ème. Les joueurs de Régis Brouard sont désormais devant au score à la 23ème. La formation de Liguetolo ne va pas abdiquer. Monsieur Landry désigne le point de pénalty. Opportunité pour les Palois d'égaliser la faute sur Begraoui. C'est ce dernier qui va se faire justice. Mettre en échec devant Johnny Placide. Le joueur prêté par le TFC qui a été plutôt en réussite sur les dernières semaines. Il bute sur le gardien haïtien. On en reste à 2 buts 1 à la pause pour le Sporting Club de Bastia. Qui n'a pas réussi à s'imposer sur ses 3 derniers déplacements. Avec une défaite à Bordeaux, un nul à Dijon et une défaite à Laval. Pour l'heure, les affaires s'annoncent sous des meilleurs auspices pour les Bastiais. Devant les quelques supporters qui ont fait le déplacement. Pau n'a pris qu'un seul point lors des 3 derniers matchs. Défaite à Nîmes, défaite 4 buts à 3. Ici même face à AQRM et nul dernièrement contre Valenciennes. Mais il ne faut pas tergiverser, il faut prendre des points pour Pau. Mais en début de deuxième période, Bastia va accroître son avance avec ses têtes de Dominique Guide. Le corner tiré par Sébastien Saldamon. J'ai le premier but de la saison pour le défenseur Bastiais. Bastiais déroule, avale les espaces à l'image de Kevin Vandenkerkhoff. Qui va pénétrer dans la surface de réparation et délivrer une deuxième passe décisive à Franck Magri. 68ème, ça fait 4 buts à 1 pour les Corses. Ça va trop vite pour la défense paloise. Et le but concédé en début de deuxième période a assommé les joueurs de Didier Tholot. Ça n'est pas terminé du récital offensif des Bastiais. Avec l'œil de Palin qui va couper ce coup franc pour marquer son premier but de la saison. Le Gabonais qui porte le score à 5 buts à un quart d'heure de la fin. Nouvelle passe décisive pour Sébastien Saldamon. Dégagement raté et pauvre en profiter et obtenir un deuxième pénalty. C'est Mons Baswamina qui va se présenter devant Johnny Plaside cette fois-ci. Après l'échec en première période pour Begraoui. Le Congolais transforme et marque son sixième but de la saison. 5 buts à 2 à la 78ème. Mais il reste encore du temps pour le récital des Bastiais avec Miguel Alfarela. C'est mal dégagé par la défense paloise. Et cette reprise spontanée, sans contrôle, en première intention pour Franck Magri. La réussite est pleine pour Franck Magri qui signa un triplé avec un 13ème but cette saison. Il a réussi tout ce qu'il a entrepris ce soir. Franck Magri, 6 buts à 2 pour Bastia ici au Noustekamp. Bastia déchaîné, s'impose très largement ici en terre paloise. Et consolide sa 4ème place pendant que Pau glisse et se retrouve 16ème. 1 point devant la zone de relégation.